Dans cette vidéo, je te dis comment trouver du travail au Canada à partir de l'Afrique ou de l'Europe. Cette vidéo a la particularité de te proposer une astuce non encore évoquée dans les vidéos précédentes, une astuce qui va venir te faciliter, te rassurer et accroître tes chances d'obtention d'un contrat de travail en bonne et due forme. Reste jusqu'à la fin pour ne manquer aucune étape. Bonjour, je suis Valéry Camdem, j'enseigne au Québec. Dans le cadre de cette chaîne Afrique Éducation, nous parlons d'immigration et d'éducation. Nous visons la réussite et le leadership africain. Alors si tu es jeune ou parent africain, cet espace est pour toi. Abonne-toi et active la clause de notification pour ne rien manquer de nos futures parutions hebdomadaires. Alors pour mieux structurer la présentation, je vais la décliner en six étapes. Certaines étapes peuvent paraître répétitives par rapport à des vidéos précédentes, mais c'est super important de comprendre que si elles sont répétitives pour quelques-unes, c'est vraiment parce qu'elles sont incontournables, elles sont fondamentales. Alors, commençons par la première étape. Eh bien, la toute première étape, celle par laquelle tu dois commencer si tu veux obtenir un contrat de travail sur le sol canadien, eh bien c'est de prendre le temps pour faire un bon CV. Mais ici, je ne me contente pas juste de te dire de faire un CV qui a la forme ou la configuration canadienne. Je vais plus loin en te parlant de la CNP, c'est-à-dire la Classification Nationale des Professions. Si tu vas sur Internet, sur le moteur de recherche et tu écris Classification Nationale des Professions, tu vas être capable, avec des mots-clés, de retrouver la bonne appellation, l'appellation précise qui va te permettre d'avoir le même langage que les employeurs canadiens. Eh bien, l'appellation précise de ton emploi. En plus, sur ce site Internet de la CNP, tu vas voir la description des tâches. Ça se peut que, de manière exhaustive, il y ait plein de tâches, y compris celles que tu n'as jamais exercées. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment un site qui se veut exhaustif dans la fourniture des informations. Donc, dans la pratique, dans la vraie vie, on ne fait jamais, on fait rarement toutes ces fonctions à la fois. Donc, ce CV, ce fameux CV, cette fameuse configuration canadienne, vise à mettre en avant les compétences, c'est-à-dire les tâches. Qu'est-ce que tu sais faire ? Donc, tu vas utiliser ce site pour écrire les tâches. Attention, écris vraiment exclusivement les tâches que toi, tu peux faire. Un autre élément important dans un CV qui se veut canadien, tu dois être capable de nommer des référents. L'idéal et la pratique ici, c'est que ce référent doit être sur le sol canadien, idéalement. Mais c'est clair que toi qui demandes en dehors du Canada, ça va être moins évident. Mais je reviendrai sur cette petite partie en rapport avec l'astuce dont je t'ai parlé, qui fait la singularité de la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr, sur ton CV, il doit y avoir des éléments incontournables comme ton adresse électronique. Sur cette vidéo, je ne vais pas insister sur les numéros de téléphone provisoire du Canada que tu peux obtenir à travers des applications précises. J'en ai parlé lors d'une précédente vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder. Aujourd'hui, je vais davantage me limiter sur le strict minimum. C'est-à-dire, je vais être un peu plus réaliste et tenir compte de ta bourse, tenir compte des moyens financiers limités. Donc, en étant plus réaliste, je vais te demander, au niveau des éléments pour te contacter, en dehors de l'adresse électronique, eh bien, tu peux préciser si tu as un réseau social, une page Facebook, tu peux préciser. Tu peux préciser, en tout cas, un moyen électronique via Internet par lequel on peut te joindre. Mais ça, ça va être valorisé par le référent dont je vais revenir tantôt. Deuxième étape cruciale, déterminante dans l'obtention d'un contrat de travail au Canada, eh bien, c'est la lettre de présentation. Donc, à partir des sites Internet canadiens, tu vas trouver des lettres de présentation type que tu vas mettre à ta source personnelle, que tu vas faire en sorte de montrer en quoi, avec ta touche personnelle, en quoi l'entreprise doit te choisir et pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment ton espace, c'est vraiment ton moment marketing, ton moment de vente. C'est vrai que plus tard, notamment après la troisième étape, après les étapes 3 et 4, tu devras arrimer, tu devras modifier chacune de tes lettres de présentation pour qu'elles soient conformes, pour qu'elles soient singulières à chaque entreprise. Parce que, vois-tu, même si les entreprises existent dans le même domaine, chaque entreprise a sa vision, chaque entreprise a sa particularité. Donc, du fait de la particularité de chaque entreprise, après les étapes 3 et 4 que je vais te nommer tantôt, tu devras retoucher ta lettre de présentation de manière à la rendre singulière, de manière à prendre en compte, à accrocher en intégrant les éléments qui visent à prendre en compte la vision de chacune des entreprises. Étape 3, c'est l'étape du choix de la province ou de la région. Eh bien, toi qui m'écoutes en tant que francophone, on ne va pas passer par quatre chemins. En termes de province, tu as la province du Québec qui est entièrement francophone, ça veut dire que tu peux demander à travailler dans tout le Québec. Tu as l'Ontario qui a une minorité francophone, notamment au niveau des régions de l'Est et du Nord-Est. Tu peux penser à candidater dans les entreprises logées dans cette zone-là. Mais tu peux aussi candidater au niveau de Nouveau-Brunswick, dans la région de Kent. Kent qui, à elle seule, rassemble 71% de la population francophone du Nouveau-Brunswick. Voilà, si tu veux, les trois provinces, mais aussi les régions que tu vas cibler. Si je reviens au cas du Québec, je te suggère fortement de regarder surtout en dehors de la région métropolitaine de Montréal, c'est-à-dire en région, c'est-à-dire en retrait. Le Québec, par exemple, n'est pas dans la région métropolitaine. Quand je dis Québec, cette fois-ci, je parle de la ville de Québec, pas de la province de Québec. C'est mélangeant, c'est vrai. Mais la ville de Québec, elle est complètement urbanisée. C'est d'ailleurs là où, c'est le ciel des institutions, c'est là où il y a le Parlement québécois. Et donc, c'est un pays moderne de toute façon dont tu peux penser à t'installer, à demander à travailler dans cette zone-là, à chercher un emploi dans cette zone. En tout cas, ça, c'est pour celui qui tient à être dans une zone complètement urbanisée. Sinon que le Québec a jusqu'à 17 régions et à peine 4 sont dans la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, tu as quand même 13 autres régions où tu peux aller candidater. N'oublie pas, il est d'abord question de t'installer. Mais n'oublie pas aussi qu'en faisant en région, non seulement tu es avantageux au niveau de la concurrence pour obtenir un éventuel statut de résident permanent, mais aussi au niveau de la qualité de vie, au niveau de la réussite économique et financière, c'est intéressant d'être beaucoup plus en région. Quatrième étape, c'est cibler les sites d'offres d'emploi. Tu cibles les sites d'offres d'emploi. Je t'ai déjà parlé de Indie, de Joboom.com. Tous ces sites d'emploi-là, va regarder ma précédente vidéo sur comment obtenir une offre d'emploi. ça va être plus précis là-dessus, quel site d'emploi choisi par rapport à quel autre, tout dépendamment de ton profil, de ton emploi, de ton niveau, du niveau de compétence, de l'emploi que tu vises. Va regarder. Mais aujourd'hui, vraiment, il est juste question d'évoquer en passant, parce qu'on ne peut pas parler de la recherche de travail sans parler des sites d'emploi. Il y a des sites d'emploi, mais il y a également les sites des entreprises directement. Il y a également les adresses électroniques des recruteurs. Ça, c'est des éléments, ça, c'est autant de moyens, autant de tuyaux où tu dois aller déposer électroniquement ton CV et ta lettre de présentation. Alors, l'élément de plus, c'est vraiment à ce niveau que ça intervient. Je dois te dire que les sites d'emploi ou alors, en général, les emplois qui sont affichés sur Internet ou sur ces sites-là ne représentent que 20%. J'insiste et je te dis, ça ne représente que 20% de l'offre. 80% des emplois, c'est à travers le réseautage, ce qu'on appelle vulgairement du bouche à oreille. C'est des affichages mécaniques, parfois, au niveau de l'entreprise, c'est du bouche à oreille. En tout cas, c'est des créneaux informels qui n'ont rien à voir avec les affiches sur Internet. Toi qui es en dehors du Canada, tu ne peux pas, tu ne peux pas aller chercher les 80% là sans avoir des personnes sur le sol canadien. c'est le plus que je t'apporte aujourd'hui. Et c'est de ça que je voulais parler en évoquant l'élément de référent dont il est question. Il faut que tu trouves un moyen d'avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui t'appuies, qui va être ton référent, quelqu'un qu'on peut appeler en premier ressort et dont tu es sûr du soutien, quelqu'un qu'on va appeler et qui est capable de dire un mot clair et fidèle sur ta personne et sur tes compétences éventuellement. Quelqu'un qui, non seulement, est d'une certaine notoriété ou d'une certaine probité sur le sol canadien, mais surtout quelqu'un qui va faire la démarche d'aller coutoyer, d'aller chercher à ton compte ces différents créneaux qui sont davantage informels, ces créneaux d'emploi-là qui peuvent demander à certains égards qu'ils se déplacent, qui peuvent demander à certains égards qu'ils déplacent toute une stratégie pour aller au contact, pour aller au contact de la bonne information. Je te le dis, il ne suffira pas de prendre quelqu'un installé au Canada. Il faudra que la personne soit disponible, que la personne soit avisée parce qu'il faut savoir comment s'y prendre, s'apprendre de la stratégie. Si tu as un tel référent, il y a de fortes chances qu'il aille dénicher des emplois qui correspondent à ton profil, des emplois pour lesquels l'employeur aura toute l'assurance, aura toute la confiance parce qu'il faut bien se dire que parfois, le problème, c'est vraiment au niveau de la confiance. aucun employeur, aucune entreprise ne voudrait aller chercher quelqu'un dont il n'a aucune idée et venir installer dans son entreprise pour que du jour au lendemain, soit il crée des problèmes, soit alors il ait un rendement nul. La cinquième étape, c'est soumettre ta demande. Soumettre ta demande, c'est comme je l'ai dit, je l'ai déjà évoqué à la quatrième, c'est déposer ses CV, faire des candidatures spontanées, envoyer aussi ta candidature au niveau des sites d'emploi, dépendamment de ce que tu auras trouvé, aller directement sur le site de l'entreprise, aller sur le courriel du recruteur, ça je me répète pratiquement par rapport à une précédente vidéo qui est beaucoup plus détaillée. Soumettre sa demande aussi revêt un aspect fondamental qui est celle de la préparation de l'entrevue. Il faut que tu le saches, on ne te donnera jamais un contrat de travail sans que tu ne fasses une entrevue. L'entrevue peut se faire de plusieurs manières, mais tu dois t'attendre à avoir une entrevue minimalement en vidéoconférence. Ça peut être une, ça peut être plusieurs. Et il faut garder à l'esprit que l'entrevue vise essentiellement à renforcer la confiance et à nourrir la confiance que l'employeur peut avoir à ton égard sur deux plans. Sur le plan d'abord de tes capacités, de tes performances, de ton savoir-faire professionnel, mais aussi au niveau de ta motivation. Jusqu'à quel point tu es motivé, jusqu'à quel point tu veux cheminer avec l'entreprise. Ça, c'est les deux éléments, c'est les deux piliers sur lesquels toute entrevue est bâtie. Pour te préparer à une entrevue de qualité, non seulement il faut avoir une idée des questions, mais il faut surtout aller sur le site de l'entreprise pour regarder c'est quoi leurs activités, c'est quoi leurs résultats si c'est publié, mais surtout, c'est quoi leur vision. Sixième et dernière étape, par la moindre, eh bien, c'est faire le suivi de sa demande. C'est tellement apprécié, c'est tellement révélateur au niveau de la motivation, lorsque tu fais le suivi de la demande. Lorsque tu vas écrire un courriel qui vise à vérifier où il en est de ta demande, c'est tellement bien vu, c'est tellement apprécié, c'est la preuve que tu es engagé. Plusieurs personnes déposent leur demande et attendent un appel, mais très peu font un suivi, un suivi stratégique une fois encore, un suivi conforme, un suivi qui fait la différence. Ça, tu dois être capable de le faire. C'est des éléments qui vont renforcer et qui vont t'aider davantage à aller décrocher cette fameuse offre d'emploi. Si d'aventure, ça n'a pas fonctionné, parce qu'effectivement, il y a des chances aussi que ça ne marche pas, parce que le but de la vidéo n'est pas de te vendre une potion magique, mais d'augmenter tes chances, de te proposer des éléments qui vont faire la différence. C'est de ton droit et ce n'est pas mal vu de chercher à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Ces éléments de réponse en rapport avec ce qui n'a pas marché, tu vas les réinvestir dans tes futures demandes. Tu vas tenir compte pour te réajuster. Tu vas tenir compte pour diminuer ces différentes possibilités qui, pour l'instant, jouent contre toi. Je te garantis. si tu respectes chacune de ces six étapes, surtout l'aspect du référent, je te confirme, je te garantis que tu n'auras pas besoin par exemple d'un numéro canadien provisoire. Tu n'auras pas besoin d'être trop dans la panique et dans l'illusion, dans le découragement, mais tu vas te sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus optimiste. En tout cas, c'est ce que Afrique Éducation, nous souhaitons à tout Africain qui entrevoit immigré pour améliorer sa qualité de vie. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu as des questions, on va se faire le plaisir de te les répondre. Écris-nous en commentaire. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. porte-toi bien. Boulot !